Je voulais d'abord remercier Vincent Pillon, le ministre de l'éducation nationale, d'avoir permis l'organisation et le succès de ce concours. Remercier Robert Badinter et le jury d'avoir accepté cette mission extrêmement délicate de choisir. Et puis vous remercier toutes et tous, quels que soient vos titres, vos qualités, d'être là ce matin. Et au-delà de cette salle, de remercier ceux qui n'ont pas été lauréats, mais on nous a indiqué les chiffres, plus de 80 établissements, plus de 2000 participants. Cela signifie que tout un mouvement a été enclenché, s'est déroulé, qui je crois est utile. D'ailleurs, lorsque nous avons eu l'idée de ce concours, de cette manifestation, qu'est-ce que nous avions à l'esprit ? D'abord, implicitement, ce qu'a dit Robert Badinter. Même si j'ai la reproche amicale à lui faire, parce que Robert Badinter, plaidant contre l'éloquence, c'est un philosophe écrivant un gros livre dont le thème est « Le langage n'existe pas ». Il y a une petite contradiction, mon cher Robert, que tu as eu l'élégance de surmonter. Mais l'idée était celle-là. Aujourd'hui, c'est vrai, en France, en France, grâce à des combats qui sont venus de loin, et grâce à des hommes qui sont tout prêts, la peine de mort est abolie. Mais ça ne fait pas si longtemps. Et il y a beaucoup de pays où elle ne l'est pas. Et pendant très longtemps, il a fallu lutter, lutter, lutter. Et le nombre des grands esprits qui ont été contre l'abolition est malheureusement considérable. Et donc, comme on ne peut, selon la formule bien connue, construire l'avenir qu'en se rappelant le passé, je pense que c'est une très bonne chose. Dans nos établissements, Vincent Péon l'a dit avec lui aussi éloquence, qu'on rende plus vif le réel. Et le réel, c'est que, même si la peine de mort est abolie en France, le combat pour l'abolition n'est pas terminé. Et puis, nous avons pensé que, en vous incitant à réfléchir autour de la peine de mort, nous vous inciterions aussi à réfléchir à la vie, au prix de la vie, à ce qu'est la personne humaine. Et puis, nous avons pensé aussi que, comme vous êtes jeunes, et que le combat reste à porter dans de nombreux pays, c'est à travers vous que ce combat devait être porté. Parce que la France, elle n'est pas repliée sur elle-même. C'est d'ailleurs, je m'en rends compte dans les fonctions que j'exerce, la singularité de la France, souvent répétée. La France est un pays qui n'est pas le plus grand pays du monde, nous n'avons que 65 millions d'habitants, mais qui a cette singularité de porter des messages universels. C'est pour ça qu'elle est entendue. Quand nous agissons, en Syrie, au Mali, pour défendre des causes économiques, des causes sociales, des causes environnementales, nous ne nous battons pas pour nous-mêmes. Nous battons pour une certaine idée de l'homme et de la femme, une idée universelle. Une série de pays, au Proche et au Moyen-Orient, qui, pour des raisons invoquées, souvent liées à la religion, ne franchissent pas le pas. Alors, comment avancer ? C'est vous. Nous, nous sommes déjà, enfin, je ne parle pas pour Vincent, qui est un jeune homme, mais atteint par, déjà, les limites de l'âge. Ce sont quasiment les derniers mots que nous prononçons. Enfin, encore quelques semaines. Mais le combat, il va aller bien au-delà de nous. Et c'est vous. Enfin, vous, pas seulement vous qui êtes dans cette salle, mais la jeunesse. Et donc, ce que nous avons souhaité par cette initiative, c'est que vous ne trahissiez pas, devenus un peu plus âgés, ce que vous pensez au moment où vous êtes jeunes. Et puis, vous voyagez. Et donc, vous serez très communicatifs en expliquant à d'autres, non pas pour leur donner des leçons, mais à partir de votre conviction, que le mouvement qu'a fait la France, très tardivement, d'ailleurs, eh bien, il faut que les autres pays le rejoignent. Et c'est un peu le sens, c'est même tout à fait le sens, de ce mouvement, de ce concours, dont je veux féliciter les lauréats. Le jury a délibéré en toute indépendance. Il n'y avait pas besoin de preuve de cette indépendance, puisqu'il était présidé par Robert Bonater. Mais j'apporte quand même une preuve supplémentaire. J'ai vu qu'il y avait un lycée de Dieppe. Dieppe, c'est en Seine-Maritime. Et néanmoins, ils n'ont pas gagné. Ce qui prouve que c'est indépendant. Mais les félicitations vaut à l'ensemble des lauréats. Alors, la lauréate, c'est vous. Vous allez avoir un moment assez difficile à passer. D'abord parce que tout le monde va vous féliciter. Mais ne soyez pas abattus. On n'est pas compromis seulement par des félicitations. Et puis vous allez avoir un moment plus difficile. Je ne sais pas si on vous l'a dit. Vous êtes assise, donc très bien. Mais vous allez venir, si toutefois vos parents vous le permettent, avec moi à Madrid. Puisqu'il y a le Congrès qui va travailler pour l'abolition universelle de la peine de mort. Il se déroule en mois de juin. Et donc, si vous l'acceptez, mademoiselle, en tout bien, tout honneur, nous siégerons ensemble à ce Congrès. Mais vous porterez là-bas, à ce Congrès, le message, les espoirs, les passions, le militantisme de tous vos camarades ici présents. Voilà ce que je voulais vous dire. en remerciant, en remerciant à nouveau le ministre de l'Éducation nationale, en remerciant à nouveau le président Robert Bannater, en vous remerciant toutes et tous de ce que vous avez fait. Et en souhaitant que ce ne soit pas du tout un point d'aboutissement de votre militantisme, mais au contraire, que ça vous incite, dans la suite de votre vie, de vos activités, à défendre cette belle cause qui triomphera, malgré tout, et qui est l'abolition universelle de la peine de mort que la France a décidé de choisir comme grande cause qui est défendue par tous nos ambassadeurs dans tous les pays du monde. Lorsqu'on pense à la France, on pense à un certain nombre de grandes réalisations technologiques, on pense à un certain nombre de principes, on pense à un certain nombre de messages, à un certain nombre d'actions, il faut aussi qu'on pense que la France est aujourd'hui identifiée au combat pour l'abolition universelle de la peine de mort. Merci.